Shalom, shalom la famille, shalom que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais bénir une personne encore ce soir, je sens l'onction de Dieu sur moi et c'est Dieu qui nous fait toujours du bien. A la montagne de la prière, avant de commencer, tapez-moi déjà Kohéna, 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 ce sont les expressions des montagnards, Kohéna, Seigneur reste avec nous, il n'y a rien de plus précieux, rien de plus important que Kohéna, que la présence de Dieu, Dieu reste avec nous, Alléluia. Kohéna, Seigneur, parce que nous voulons que tu restes avec nous, Alléluia, parce que nous risquons, Saint de gloire, la vie sans toi, nous risquons de ne plus retourner à Jérusalem sans toi, nous risquons de tout perdre sans toi. Alors nous disons Kohéna, Kohéna veut dire Seigneur reste avec moi, reste avec nous, rappelez-vous toujours de ces deux disciples sur le chemin de Maïus, fatigués, découragés, angoissés, ils ont décidé d'abandonner la chambre. Et de répartir dans le village, parce que pour eux, l'espoir était perdu, Jésus était mort, celui qui représentait la délivrance, la force, il était mort. Sauf que le diable les a trompés, parce que Jésus avait clairement dit que je vais mourir, mais le troisième jour, je serai ressuscité. Malheureusement, le troisième jour de la résurrection, les femmes sont venues dire que Jésus est ressuscité, mais ils n'ont pas cru, ils sont répartis. Jésus les a suivis, durant toutes les journées, il les a prêchés la parole, ils n'ont pas compris ce que Jésus disait. Mais vers le soir, lorsque les jours arrivaient à son déclin, ils ont senti que cette troisième personne qui les accompagnait, alléluia, cette troisième personne qui les accompagnait sur les chemins et qui cherchait à les convaincre de retourner à Jérusalem, avait quelque chose qui les intéressait, même si le message, vraiment, ne les avait pas captés. Il arrive aussi que le pasteur peut prêcher, il arrive aussi que l'apôtre, le prophète peut prêcher, et que le message ne vous a pas capté, et que la parole ne vous a pas capté, ça peut arriver. Mais si vous avez la sensibilité, alléluia, ils ont dit, le message ne nous a pas capté, mais nous sentons que les jours arrivent à son déclin. Nous sommes vers le soir, nous ne voulons pas que cette personne puisse aller passer la nuit dehors. Kohéna, ils ont dit, Seigneur, reste avec nous. Donc ils ont dit, Kohéna, Kohéna, Seigneur, reste avec nous, reste avec nous. Et quand le Seigneur est resté avec eux, la Bible déclare, il a fait un miracle, il a pris du pain, il a rompu, alléluia, et après avoir rompu, il est écrit, alléluia, les yeux de tes disciples étaient ouverts, et le Seigneur était disparu, et ils ont compris que, ah, c'était le Seigneur qui cherchait à nous convaincre de retourner à Jérusalem. Et ils ont décidé de retourner à Jérusalem. Je bénis tous les montagnards du monde entier, partout où vous êtes, celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a passé par le valet, par le valet de l'ombre de la mort, par le valet de Paca. Vous connaissez le parcours que le Seigneur a fait avec nous. Je suis convaincu que nous devons toujours dire, Kohéna, Kohéna, Seigneur, reste avec nous. Le jour arrive à sa fin, le jour arrive à son déclin, le soir arrive, la nuit arrive, le combat arrive, le problème arrive, alors reste avec nous. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord prier. Rassure-toi, à la montagne de la prière, nous disons, avec Jésus, c'est toujours possible, si à la montagne de la prière, ça peut retarder, mais ça ne sera jamais trop tard. Parce que trop tard, veut dire que ça ne se fera plus, ça ne se réalisera plus, alléluia. À la montagne de la prière, ça peut retarder, mais ça ne sera jamais trop tard. Ça peut même être plus tard, mais jamais trop tard. Car il a dit, écris la prophétie, grave-la sur une table de pierre, enfin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Elle marche vers son terre, alléluia, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La prière de ce soir, alléluia, de ce soir est intitulée, ce soir, ce matin est intitulée, la prière contre le complot et les imprécations sataniques. La prière contre le complot et les imprécations démoniaques, alléluia. Nous allons prier encore, alléluia. Je crois et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ne pleure pas. Il se peut que tu te retrouves, alléluia, dans une position coincée. Tu te retrouves à l'étroit. Les choses ne marchent pas. Mais sache que notre Dieu, quelquefois pour nous sauver, il nous met dans un crée. Quel que soit pour nous sauver, il nous met au large. Il nous met dans la solitude. Il nous éloigne des gens. Il ne permet même pas que les gens se souviennent de nous. Il crée la solitude autour de nous. Dieu peut créer envie autour de nous. N'ayez pas peur, car la prophétie de Dieu s'accomplira tant que nous resterons fidèles à Dieu. La puissance de Dieu s'accomplira tant que nous resterons fidèles à Dieu. Il se peut que tu es à l'étroit. Tu ne comprends pas que le projet n'avance pas. Les relations sont brisées. Personne ne comprend ce qui t'arrive. Toi-même, tu te dis, comme dit l'Epsalmiste, alléluia, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton est à houlette. Mais rassure, il y a des moments où Dieu, quand il veut nous sauver, il nous amène dans l'arche. Dans l'arche, il y a beaucoup de bruit. Il y a des macaques, il y a des cochons, il y a beaucoup d'animaux. Ça pue dans l'arche. Dans l'arche, il y a beaucoup de choses, bien aimé le Seigneur. Dans l'arche, il y avait des bruits. Il y avait les odeurs des animaux. Il y avait les odeurs de caca des animaux. Alléluia. Mais tu dois accepter ces odeurs de l'arche. Tu dois accepter pendant une période cette odeur de l'arche. Parce que si tu ne veux pas les odeurs de l'arche, tu seras obligé de sortir dehors, dehors, dehors. Tu les diriges. C'est la tempête. Quelquefois, le Seigneur permet que nous puissions pleurer à l'intérieur. Parce que dehors, c'est la mort. Il permet pour une période où tu souffres, alléluia, à l'étroit. Mais il sait qu'il préfère les odeurs de l'intérieur plutôt que la tempête de dehors. Plutôt que le délige de dehors. Je bénis ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors nous allons, bien aimé dans le Seigneur, commencer notre prière. Que Dieu te bénisse. Tapez-moi cinq fois. Complot, complot, complot. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Je vais lire un texte et après nous allons prier. Le monde est un monde dangereux, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare ceci. Ceux qui suivent, bien aimé dans le Seigneur. Je vais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 23. Je vais commencer au verset 12. Je vais m'arrêter peut-être au verset 21. Rapidement parce que dans des moments comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup plus prier qu'interpréter les Écritures. Mais comme nous prions toujours avec la Bible, alléluia, vous êtes à la montagne de la prière, la maison de retour à l'expéditaire, la source, l'origine de retour à l'expéditaire. Nous vous encourageons d'aller sur notre chaîne YouTube, Sommet de Pansou TV. Il y a un catalogue de prières de tout genre. Que Dieu vous fasse grâce, alléluia. Et nous vous donnons aussi notre programme. Vous savez que désormais, chaque lundi, nous sommes là à 18h. C'est votre page Facebook. La nouvelle page, Sommet de Pansou Ministries, à 18h et à 22h, nous sommes sur live YouTube. Et chaque mercredi, comme aujourd'hui, nous sommes, bien aimé dans le Seigneur, à 18h, comme nous étions là à 18h. Et là, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là à 22h. Chaque lundi, mardi, pardon, lundi, mercredi et vendredi. 18h, 22h. Lundi, mardi, pardon, lundi, mercredi et vendredi. 18h sur votre page Facebook et à 22h sur votre chaîne YouTube, Sommet de Pansou TV. Et dimanche de 10h à 13h, nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novo-Tel, à Noisy-le-Grand. Que Dieu vous bénisse abondamment et continuez à soutenir le ministère qui vous bénit. Je parlais avec l'une de mes filles qui m'a dit, mon papa, Dieu est dedans dans ce ministère. Quand tu es venu à Novo-Tel, je m'étais dit que tu ne tiendras qu'un ou deux mois, pas plus. Elle n'a même dit pas deux mois, elle a dit, je croyais que tu allais tenir un mois, pas deux mois. Je croyais que tu allais seulement tenir un mois. Je savais que c'était impossible de tenir le rythme et le prix exorbitant de cette salle à Novo-Tel, Noisy-le-Grand. Et finalement, ça fait deux mois que tu es là, jour pour jour. Je bénis Dieu pour ta vie. Vous savez, quand Dieu est dans une histoire, rien ne vous sera impossible. Alors, vous tous qui aimez ce message, qui est guéri, qui est délivré, vous êtes nombrés, restaurés. En tout cas, nous vous encourageons de continuer à soutenir le ministère par vos dîmes, par vos offrandes. Mesdames et Messieurs, une fois que vous soutenez ce ministère et chaque âme qui est bénie, Chaque âme qui est délivrée, vous êtes associé avec Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais lire ce texte de l'Acte des Apôtres, chapitre 23, à partir du verset 12. « Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils y se tuaient Paul. » Alléluia. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent. « Nous nous sommes engagés avec des imprécations nous-mêmes, contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je m'arrête d'abord ici. Oh, Alléluia. Lève ta voix, déclare. Tu as dit dans Esaïe 54, « Si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit le Seigneur. » Alléluia. « Cela ne viendra pas de moi, dit le Seigneur. » « Voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et je suis créé le testitaire pour la briser. » « T'arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » « Tapez-moi cinq fois que tout complot de la sorcellerie contre mes enfants soit nilé sans effet. » « Seigneur de gloire, localise tous ceux qui complotent pour me détruire, pour me faire du mal. » « Localise-les là où ils sont, Seigneur de gloire, afin qu'ils soient frappés dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. » « Nous déclarons sans effet toute puissance diabolique des complots. » « Tu as dit, Seigneur de gloire, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. » « Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. » « Tu as dit dans ta parole, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. » Alléluia. « Ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. » « Sans de gloire, les complots de la nuit. » « Les réunions, les banaux, les salaires, les boutons. » « Les réunions, les salaires, les salaires, les banaux. » « Les bureaux, les banaux et les parlements de Diable. » « Pour les batailles, les banaux, les ministères, les banaux, les banaux, les banaux. » « Les combo, les subalakilamamabé. » « Déclare cela au non-puissant de Jésus. » « Ils ont fait de leur bureau, de leur maison, des parlements de Diable. » « Matin, midi, soir, ils complotent contre toi. » Il monte des hommes et des femmes. Il monte des systèmes. Il faut même des imprécations pour que tu puisses mourir. Déclare avec moi. Tu as dit sang de gloire. Ni la peste, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ne me touchera pas. Tu as dit sang de gloire. Alléluia. Fais de l'éternel ta honte retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Car l'éternel ordonnera. Alléluia. Il a dit celui, l'éternel, celui qui te protège. Alléluia. Celui qui te garde, qui te parle de filet de loiselleur. Alléluia. De la peste et de ses ravages. Alléluia. Lève ta voix, déclare sang de gloire. Tu as dit, tu me couvriras de tes plumes et je trouverai un refuge. Un refuge, Seigneur de gloire, sous tes ailes. Oui, sang de gloire. Les complots de mes ennemis vont échouer. Alléluia. La Bible déclare, celui qui crée une force, il tombe lui-même. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible déclare ici, tapez-moi cinq fois. Sans effet. Sans effet. Que leur complot se retourne contre eux-mêmes. Job a dit. Alléluia. Job a dit, je ne vous donnerai pas raison. Alléluia. Je ne vous donnerai pas raison. Que ce qu'ils ont mangé dans leur bouche devient un poison. Dans leur ventre. Que ton nom devient un poison. Le banza me kombo nanga na minokona bangweko ma poison. Chaque fois, le banza me kombo nanga. Ils ont poisonné le banza. Chaque fois, le banza me kombo nanga. Le banza me kombo nanga. Le banza me kombo nanga. Ils ont poisonné le banza. Chaque jour. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Déclare chaque fois qu'ils ont comploté et qu'ils complotent. En parlant mal de moi, Saint de Gloire. Chaque fois qu'ils parlent mal de mon nom. Mal de nom de mes enfants. Mal de nom de ma femme. De mon ministère. De mon entreprise. C'est un poison qu'ils sont en train de consommer. Chaque jour. Qui finira par les auto-détruire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare que Paul était en prison. Il devait comparaître devant le juge. Et il est écrit que 40 personnes. 40 personnes. Vous vous rendez compte? 40 personnes. Ils ont décidé. Bien-aimés dans le Seigneur. 40 personnes. Ce n'est pas 2 personnes. Ce n'est pas 5 personnes. Mais ces 40 personnes se sont dédicacées. La Bible déclare qu'ils ont formé un combat. Ils ont formé un complot. Et non seulement ils ont formé un complot. Mais ils ont aussi fait des imprécations contre eux-mêmes. En disant que. Ils n'allaient pas manger. Ils n'allaient pas boire. Jusqu'à ce qu'ils vont tuer Paul. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce monde. Qui sont plus méchants que le diable. Le diable même s'étonne. Je vous assure qu'il y a des gens qui sont plus méchants que le diable. Le diable peut être plus intelligent qu'eux. Le diable est plus fort qu'eux. Puisque le diable est un esprit. Il n'est pas cher. Mais il y a des gens qui sont plus méchants que le diable. Pourquoi je dis ça ? Parce que jamais Dieu a créé un ange à son image. Jamais Dieu a créé un ange à sa ressemblance. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. L'homme est plus dangereux que les anges. L'homme est plus dangereux que les anges. Quand l'homme devient méchant, il est plus dangereux que les anges. Parce qu'il a la nature de Dieu. Il a la race, la ressemblance de Dieu. Et il y a un verset qui m'a toujours tiqué dans la Bible. Il y a un verset qui m'a toujours tiqué dans la Bible. Soyons pridents, ne soyons pas naïfs. Ce monde est un monde des méchants, des zombies. Malheureusement, ils sont déguisés aujourd'hui en pasteurs. Ils sont déguisés aujourd'hui en prophètes, en apôtres, en chrétiens. Ils sont déguisés aujourd'hui en anciens, en diacres. Mais en réalité, ce sont des zombies. Ce sont des gens qui sont très méchants que Satan. T'appelles-moi cinq fois. Très méchants que Satan. Il faut attaquer les gens qui sont très méchants que Satan. Tu ne pourras pas les convaincre de faire du bien. Dieu a tout fait pour convaincre Caïen de ne pas tuer à peine. Mais puisqu'il avait une nature de diable, il a fini par tuer Caïen. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Il faut les localiser avec des prières ciblées. Ne dis pas que Dieu a dit aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, oui. La Bible déclare aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Mais ça, c'est le message de base. C'est la nourriture pour les enfants. C'est le lait. Ce n'est pas les eaux. Ce n'est pas la nourriture solide. Ce message, c'est un message pour les enfants qui doivent d'abord construire leur corps afin qu'ils apprennent à broyer les eaux. C'est un message que Jésus a voulu d'abord préparer les cœurs de chrétiens, les cœurs des apôtres, afin qu'ils ne soient pas d'abord à l'attaque, mais d'abord plutôt à la défense. Vous voyez, le plus tard, il va nous parler qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. Pourquoi la veuve, dans l'île de 18 ans, n'a pas dit, bon, au coup, est-ce qu'on a gâté mon témoignage, on a pris mon héritage, je ne fais rien. Jésus dit que la veuve est allée voir le juge pendant longtemps. Fais-moi justice de ma part intervérée. Je lève ma main droite. Tous ceux qui font des complots et des imprécations pour te tuer, je déclare aux non-puissants et glorieux des yeux de Christ que les imprécations se retournent contre eux-mêmes. Au non-puissant de Jésus, de même que les hôtels de Balak et de Balaam, ils se sont retournés contre eux-mêmes. Je déclare, le Seigneur a dit, si tu n'as pas l'épée, vends la technique, achète l'épée. L'épée, c'est une arme de combat. Dans la chambre haute, ils ont reçu l'épée. Et dans l'église primitive, l'apôtre Pierre a utilisé l'épée contre Anania et Saphira. Paul lui-même, il a utilisé l'épée contre Bar-Jésus. Il a regardé Bar-Jésus. Il a dit, fils du diable, ennemi de Jean, ennemi de tout ce qui est bon. Ne cesseras-tu pas à pervertir les gens, les voies du Seigneur ? Vais tôt, à l'instant, tu seras aveugle. Paul a maudit Bar-Jésus et il a été aveugle. Il y a des gens, il faut les maudire pour que tu continues à servir Dieu. Si tu ne les maudits pas, c'est lui qui va te maudire et c'est lui qui va t'enrêter. Si toi, tu ne les bloques pas, c'est lui qui va te bloquer. C'est pourquoi nous devons comprendre le même Paul qui a dit, ne maudissez pas, mais il a maudit Bar-Jésus. Il a livré Alexandre le forgeron à Satan. Il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Tapez-moi cinq fois la maturité, la maturité. Nous vivons dans un monde méchant, dans un monde de complots. tu rire avec les gens, mais quand ils vont derrière toi, c'est eux qui sont à la base de ton malheur. Ceux qui sont à la base de ta souffrance, des hypocrites au carré, des hommes sans conscience, des hommes sans émotions. Vous pouvez les trouver dans l'église. David était un homme sans émotions après avoir tué Uri, le plus brave général de son armée. Après l'avoir tué, David n'était même pas émotionné ni conscience qu'il avait fait un mal grave jusqu'à ce que Nathan viendra réveiller sa conscience. Vous connaissez bien l'histoire. David dira, l'homme qui a fait ça mérite la mort. Nathan, elle dit c'est toi. Combien déjà sont à l'état de David ? Ils sont loin des dieux, mais ils sont déjà perdus. Ils ont perdu la tinique. Ils ont perdu le casque du salut. Ils sont sans émotions. Il peut te tuer et il est à l'aise. Il se défunt même. Il ne réalise même pas qu'il a détruit le mariage de quelqu'un, il a détruit le ministère de quelqu'un. Il est à l'aise. Et ces gens sont déjà parmi nous. Et Jacques, Jude dit, ces gens sont parmi nous parce que leur condamnation est déjà écrite il y a longtemps. Je bénis ta vie. Toi qui as pris la décision de ne plus attendre mais d'attaquer. Ils étaient à 40. Ils ont décidé de tuer Paul. Qui est en train de projeter ton malheur ? C'est pourquoi le Seigneur prévoit dans Esaïe 54. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça veut dire que si les gens font des complots contre toi pour détruire ton entreprise, si ton voisin est en train de faire le complot pour que les bandits viennent t'agredir, t'agresser, viennent pénétrer ta maison, viennent te faire du mal, il est en train de comploter, tu dois le dévancer. Dévançons l'erreur, dévançons les ennemis, dévançons le complot. Si l'on forme des complots, cela n'est pas autorisé par Dieu puisque ce n'est pas Dieu qui a autorisé cela et nous déclarons cela ni les sans effet. Jésus a dit malheur à celui par qui le fils de l'homme souffrira. Mieux serait pour lui de ne pas naître. C'est quoi un complot ? Ces gens, 40 personnes, ils ont dit nous allons tuer Paul. Ils ont comploté. C'est quoi un complot ? Un complot, c'est une cabane au fait. Un complot, c'est une cabane. Tapez-moi cinq fois la cabane, la cabane, la cabane. Un complot, c'est une cabane. Un complot, c'est une conspiration. Un complot, ce sont, en quelque sorte, ce sont, comment je peux dire ? En quelque sorte, ce sont des réunions secrètes ayant pour but de faire du mal. Quand on parle d'une cabane, ça veut dire que ce sont des réunions secrètes. Ce sont des projets, n'est-ce pas ? Des projets secrets, secrets, n'est-ce pas ? Les gens se mettent ensemble. Des ou trois, quatre, dans ce cas de Paul, il y avait 40 personnes, se sont mis ensemble secrètement entre eux et puis, ils ont pris la décision, n'est-ce pas, de tuer Paul. C'est ça, un complot. Un complot, c'est un projet, bienvenue le Seigneur. C'est une cabane concertée secrètement entre deux ou plusieurs personnes pour nuire à la vie, à la santé ou à la sécurité de quelqu'un. Malheureusement, Genèse chapitre 6, verset 6, Dieu s'est répenti d'avoir créé l'homme. Il n'y a pas plus méchant que l'homme. C'est pourquoi je répète que dans ce monde, bien-aimé, nous avons des gens qui sont plus méchants que Satan. Vous allez dire mais ce n'est pas possible. Mais oui, c'est possible parce que Satan qui est devenu Satan, l'archange qui est devenu l'archange, qui est devenu Satan, pardon, il n'a pas été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais nous, les hommes, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et de facto, qu'est-ce que Satan, qu'est-ce qui rend Satan fort ? C'est l'homme qui rend Satan fort parce que Satan utilise l'homme pour détruire l'homme. Satan utilise l'homme pour combattre Dieu. Satan utilise l'homme pour combattre Dieu parce qu'il sait que l'homme, quand il est basculé dans le mal, il est plus dangereux que lui parce que lui, il a la nature de Dieu. Il a la ressemblance de Dieu. Même quand l'homme tombe dans le péché, il garde une partie de Dieu en lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Dieu sera en colère contre ceux qui seront en enfer parce qu'une partie de Dieu sera en enfer. Il y a quelque chose dans l'homme que Dieu ne pourra pas enlever. C'est pourquoi vous voyez le niveau de sacrifice que Dieu a fait. Son propre fils qui était parfait, qui était saint, parfait, qui habitait le ciel, mais il a livré, il a accepté de devenir humain, d'entrer dans le ventre d'une femme et de sortir comme un homme, en fait de mourir à la croix comme un brigand pour nous racheter. Imaginez-vous le prix que Dieu a payé parce que Dieu a horreur de voir une seule personne aller en enfer. Pourquoi? Parce que c'est une partie de lui qui va aller en enfer. Aucun père ne peut être content même si l'enfant est devenu bandit. Même si l'enfant est devenu comme quoi? Et que l'enfant se retrouve en prison bien aimé. Même si papa n'est pas d'accord avec l'enfant à faire, mais papa souffrira. C'est pourquoi Dieu prolonge encore le temps de la répentance et de la conversion parce que Dieu ne veut pas que personne n'aille en enfer. Mais malheureusement, l'homme a déçu Dieu. Soyons pridents dans nos relations. Quand tu es avec quelqu'un et que tu vois cette personne derrière toi il te poignarde, derrière toi il critique, derrière toi il ment sous ton compte, derrière toi il parle mal de toi. Si tu recroises quelqu'un qui dit que j'ai croisé ton ami, voilà ce qu'il m'a dit et que tu vas vraiment aller demander et que cet ami puisse te dire que c'est vrai ou il n'a pas dit. Il y a des gens il va te dire que c'est vrai. Sois déjà prident. Il y a des gens qui vont te dire que ce n'est pas vrai parce qu'il sait que la personne là où il a parlé mal de toi ne te dira pas c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu durant plus de 20 ans. Quelqu'un qui vivait avec moi. Quelqu'un que j'aimais de tout mon cœur. Quelqu'un que j'avais donné la possibilité de réussir dans la vie. Il parlait mal de moi chaque jour dans l'église, chaque jour dans le pays et toutes ces personnes puisqu'ils me voyaient coller à lui personne n'osait venir me dire que regarde ce que ton ami fait. Et quand tu croises une personne comme ça qui va dire que oui je l'ai fait après que tu l'aies pris la main dans le sac et loin nettoie de cette personne. Lève ta voix ce soir. Ils avaient conspiré contre Paul. Ils avaient même fait des gènes de prière. Il y a des gens qui sont en train de se gêner pour que tu tombes malade. Mon Dieu. Lève ta voix dit Seigneur de gloire. L'homme est devenu tellement méchant. Depuis Genèse 6 où Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme parce que la nature de l'homme l'est poussée toujours dans le mal. Le cœur de l'homme est méchant depuis sa naissance. Le cœur de l'homme est méchant depuis sa naissance. Méfions-nous des gens qui ont une double un double langage une double nature. Tu le vois gentil mais quand il se fâche tu ne le reconnais plus. Éloigne-toi de ce genre de personne. Éloigne-toi de ce genre de personne. Il est tout gentil mais quand il se fâche c'est comme le jour et la nuit. Même s'il te donne de l'argent même si c'est quelqu'un qui a toujours été bien avec toi. Éloigne-toi de cette personne. Ça veut dire que cette personne a une nature douteuse. Un jour il peut te tuer. Éloigne-toi de toutes les personnes qui sont des traîtres. Judas mangeait avec le Christ mais c'est lui qui a trahi le Christ. C'est lui qui connaissait le secret du Christ. Les principaux sacrificataires ne pouvaient pas aller à Gethsemanie sans Judas. lève ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire retour à l'expéditaire que tous les complots et les imprécations qui sont faites contre moi toutes les mauvaises paroles qui sont libérées Seigneur de gloire contre ma santé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je le rends nul et sans effet Seigneur de gloire celui qui a conspiré celui qui a fait des cabales des réunions secrètes pour me nuire pour nuire à ma vie pour nuire à mon ministère là où nous avons la landaïe là où nous avons la landaïe la combo de Jésus-Christ et là que nous avons la taille de la peau dans nos autres et là que nous avons la taille de la peau dans nos autres déclare Seigneur de gloire que la malédiction se colle à lui Seigneur de gloire dans son corps comme sa peau au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ parce que il veut nuire à la vie de mes enfants déclare cela il veut nuire à ta santé la Bible déclare le fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable nous détruisons les œuvres de Satan ce soir ce soir nous détruisons les œuvres de Satan je détruis les œuvres du diable Jésus est le marteau alléluia qui est venu pour briser le roc lève ta voix déclare il a dit banni la crainte et la frayeur car elle ne s'approchera pas de toi si l'on forme des complots contre toi cela ne sera pas cela ne sera pas autorisé par moi alléluia cela ne viendra pas de moi dit l'éternel voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et alléluia je suis créé le texte et qui fabrique il n'aime pas son travail mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser et toute arme forgée contre toi sera nile et sans effet et toute langue qui complote contre toi qui tabalise contre toi sera condamnée tapez-moi cinq fois condamnation condamnation saint de gloire les langues qui font des complots ces réunions secrètes saint de gloire qui projettent les malheurs comment détruire mon mariage comment me séparer avec ma femme comment maudire mes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus Christ que la cabale se retourne contre eux-mêmes je les envoie l'esprit de la tour de Babel que la confusion saint de gloire soit le style de vie papa je déclare une organisation d'un trouble dans leur réunion papa comme tu as troublé saint de gloire alléluia comme tu as troublé saint de gloire alléluia la tour de Babel le Seigneur que l'esprit de Babel entre dans ces réunions secrètes entre dans ces cabales saint de gloire en fait de préserver ma vie en fait de protéger ma vie en fait de protéger la santé de mes enfants en fait de sécuriser le Seigneur de gloire mes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen tapez-moi cinq fois complot 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 ce monde est un monde de complots ce monde est un monde de complots partout où vous remarquez il y a de tragédie il y a de complots regarde d'ailleurs je vais faire une vidéo regarde le temps de la faim prouve que l'homme est devenu tellement plus que le diable regarde le réseau des enlèvements des enlèvements avant on enlevait les enfants mais aujourd'hui on enlève même les adultes ce n'est pas une affaire de Congo Kinshasa c'est une affaire de toute l'Afrique un réseau mafier s'est installé en Afrique il paye paraît-il 10 000 dollars 20 000 dollars pour le rein pour le coeur pour le bien-aimé et vous allez voir ce sont des jeunes garçons beaux qui sont nés dans des familles normales des jeunes garçons qui vont kidnapper les gens bien-aimés seigneurs tu as des langues de l'éternel campent autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger sur le chemin de l'école que Dieu accompagne tes enfants nos enfants sur le chemin du travail que Dieu accompagne nos femmes nos maris sur le chemin alléluia partout où nous serons même à la maison on peut être kidnappés même à la maison demandons la sécurité de Dieu la Bible déclare quand les seigneurs se lèvent les montagnes chantent comme comme des béliers alléluia des collines comme des agneaux c'est un monde dangereux un monde dangereux quand je regarde les jeunes garçons les jeunes garçons qui sont en train de kidnapper les gens tu n'as pas l'idée d'ailleurs ceux qui me choquent ils sont en train de rire ils sont en train de rire ils sont tellement à l'aise c'est la preuve que c'est un réseau ça veut dire que ce sont des petits poissons mais qui peut acheter le rein qui peut acheter un pauvre ne peut pas acheter le rein un pauvre ne peut pas acheter le coeur un pauvre ne peut pas entrer dans ces marchés là donc ces gens là ce sont des gens qui sont au sommet au sommet pour ne pas dire au sommet de qui vous comprenez ce sont des gens qui sont au sommet qui ont beaucoup d'argent et qui utilisent maintenant les mains noires qui utilisent maintenant le petit peuple cela est devenu tellement banalisé que chaque jour on enlève les gens attention quand vous allez à l'hôpital il y a une vidéo qu'on vient de m'envoyer je ferai une vidéo sur ça sur Facebook un monsieur est tombé malade en Afrique là-bas ça c'est un phénomène du Congo du Congo Braza Angola Zimbabwe Cameroun partout les enfants sont en train de se perdre bien mais le Seigneur il y a la disparition des enfants avant c'était des enfants aujourd'hui des adultes j'ai vu une scène qui m'a effrayé deux messieurs ou trois messieurs se retrouvent sur un marché c'était un marché mais il y avait l'attroupement quand même il y avait des sacs il y avait des sacs il y avait des sacs bien aimé dans le Seigneur j'ai eu la chair des poules Genèse 6 6 gardez bien ces versets c'est Dieu qui ne peut pas se répentir il s'est répenti d'avoir créé l'homme ça veut dire que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme je regrette d'avoir croisé certaines personnes dans mon parcours de la vie mais je bénis Dieu parce qu'ils m'ont appris à devenir plus sage et plus prudent Dieu a regretté moi je regrette d'avoir croisé certaines personnes je regrette peut-être de les avoir aidés mais Dieu m'a dit de ne plus regretter de les avoir aidés parce que Dieu a changé cela en bien mais Dieu a regretté d'avoir créé l'homme imaginez-vous que Dieu qui est omniscient omniprésent Dieu ne commet pas d'erreur mais là Dieu se met au niveau de l'humain il dit je n'aimerais pas d'avoir créé l'homme l'homme est tellement méchant l'homme est tellement méchant et vers la fin la méchanceté va tellement s'agrandir c'est ce que vous voyez on trouve trois sacs trois ou quatre sacs le monsieur je ne sais pas il a été alerté de quoi ils sont venus ils ont commencé à finir il faut ouvrir les sacs ils n'ont pas voulu ouvrir les sacs il faut ouvrir les sacs ils n'ont pas voulu ouvrir les sacs ce monsieur il a ouvert le premier sac un enfant de sept ou huit ans est sorti il a ouvert le deuxième sac un enfant de sept ou six ans est sorti il a ouvert le troisième sac des enfants de sept ou quatre ans sont sortis il a ouvert un autre mon Dieu mon roi où va le monde où va le monde où va le monde mon Dieu mon roi que Dieu vient au secours de l'homme c'est pourquoi vous regardez même aujourd'hui dans les églises les pasteurs qui sont assoiffés de l'argent les soi-disant chrétiens assoiffés de l'argent qui sont prêts à tout à se prostituer qui sont prêts à détruire la vie des autres afin d'avoir le succès faites attention ils ont comploté pour tuer Paul lève ta voix déclare Seigneur de gloire que tout complot se retourne contre ceux qui complotent Seigneur de gloire que le réunion secrète qu'ils font pour m'auter la vie que ces réunions se tournent en salade en confusion au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Seigneur de gloire je viens détruire toute conspiration toute conspiration au travail toute conspiration au travail Seigneur de gloire toute conspiration à l'école là où il y a mes enfants toute conspiration papa alléluia à l'université au collège Seigneur de gloire alléluia à la maternité au lycée Seigneur de gloire que tout cabal que ceux qui complotent Seigneur de gloire ceux qui font des imprécations qui font des vœux papa pour détruire mes enfants au nom puissant de Jésus Christ tu as dit les enfants sont un héritage de l'éternel et le fruit des entrailles est une récompense que personne ne touchera à mes enfants ils grandiront sous la houlette de mon Dieu lève ta voix déclare Seigneur de gloire ils veulent nouire à ma santé tu as dit tu prospères je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme Seigneur de gloire Dieu tu as soucis Dieu tu as soucis de ma santé Dieu tu as soucis de ma santé lève ta voix tapez-moi cinq fois la santé la santé Dieu as soucis de ta santé c'est que j'aime de Dieu Alléluia pendant que tes ennemis complotent pour te ôter la vie Dieu prépare Dieu complote Alléluia non seulement pour te sauver de l'herbe du meurtre pour te sauver de l'herbe du piège mais Dieu complote pour te rendre plus fort que tes ennemis je déclare ce soir que Dieu puisse dévoiler tous les secrets tous les secrets tous les secrets tous les règneaux diaboliques au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ la Bible déclare la Bible déclare les nevées de Paul a eu connaissance de ces complots il y a eu la fuite d'informations l'information a fuité tapez-moi cinq fois fuiter 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 je déclare que toute cabale sorcellérique diabolique qui est faite contre toi pour te détruire dans deux ans pour te détruire dans une année parce qu'il y a des gens qui peuvent nous combattre pendant des années et tant qu'ils n'ont pas réussi à nous détruire ils ne laisseront pas ils ne baisseront pas les bras alors lève ta voix déclare Seigneur de gloire ouvre mes yeux ouvre mes oreilles partout il y a des réunions secrètes contre moi contre ma destinée contre mon ministère Seigneur de gloire qu'il y ait toujours un nevé qu'il y ait toujours un nevé qu'il y ait toujours quelqu'un Seigneur de gloire qu'il y ait toujours un spion qui va venir me dévoiler le secret tu lui as dit il n'y a rien de caché qui ne soit qui ne soit qui ne doit qu'il n'y a rien de caché qui ne soit connu ni des secrets qui ne doit être révélé déclare ce soir Seigneur de gloire si Paul a une connaissance de ce guet-apin il a une connaissance de ses complots de ses implications parce que son nevé a su Seigneur de gloire s'il n'y a personne que le Saint-Esprit puisse me révéler le secret des complots au nom de Jésus dans un monde où les relations sont devenues difficiles Seigneur de gloire nous tournons le regard vers le Saint-Esprit tu lui as dit quand il sera venu il nous rappellera ce que tu lui as dit il nous enseignera toutes les choses et il nous révéler des choses cachées dis adieu Seigneur de gloire partout où il y a des réunions secrètes pour me ôter la vie pour me faire tomber malade Seigneur de gloire pour me détruire papa que le Saint-Esprit puisse me rappeler alléluia car le rôle du Saint-Esprit c'est de nous rappeler le passé dis adieu Seigneur rappelle-moi depuis que je connais cette personne quels sont les événements que nous avons déjà traversés ensemble comment a été son attitude comment il se comportait dans les moments difficiles que Dieu que le Saint-Esprit nous rappelle et qu'il nous parle du présent présentement les soi-disant amis ils se comportent comment et que le Saint-Esprit nous révèle des choses la Bible déclare c'est le neveu de Paul qui est venu révélé à Paul qu'il y a 40 personnes qui se sont mis ensemble ils ont comploté ils ont comploté et non seulement comploté pour te tuer mais ils ont fait des imprécautions ils ont fait des vœux ils ont fait des sacrifices il y a il y a des gens qui se sacrifient bien aimé le Seigneur ils peuvent payer son billet voyager seulement pour aller donner ta photo quelque part pour que tu sois détruit il y a des gens qui passent des heures et des heures au téléphone ils paient les abonnements pour détruire seulement les gens il y a des gens qui ont créé des chaînes YouTube mais ces chaînes YouTube sont devenues populaires parce qu'ils ont tué beaucoup de gens ils ont détruit la vie de beaucoup de gens ils ont détruit la vie de beaucoup des gens mais Paul a été sauvé parce que le nevé a eu connaissance de ces choses qu'il y ait toujours quelqu'un qui viendra dévoiler le secret des sourciers pendant qu'ils étaient en train de préparer quand il va arriver ici nous allons faire comme ça que Dieu change ton chemin oui au nom puissant et glorieux de Jésus Christ la Bible dit que le nevé de Paul est allé dire attention regarde le plan qu'ils ont fait ils vont demander aux responsables faites sortir Paul parce qu'on doit aller le juger et pendant le voyage de la prison jusqu'au tribunal nous allons tomber sur lui et nous allons le tuer et résumons le nevé de Paul a eu connaissance de ce guet-tapin le nevé de Paul était au courant le centenier le nevé de Paul est allé consulter il a dit attention attention à dire à Paul qu'il y a des gens qui sont au nombre de 40 ils ont décidé de tuer attention quel est leur plan ils vont dire voilà prenez Paul nous sommes prêts à les tuer nous sommes prêts à les tuer mais vous qu'est-ce que vous allez faire amenez-les au tribunal les fils de la serre de Paul bon j'étais en train de chercher le verset acte des apôtres chapitre 23 verset 16 les fils de la serre de Paul ayant eu connaissance de ce guet-tapin alla dans la forteresse en informa Paul si les fils de la serre de Paul n'étaient pas partis informer Paul attention attention Paul allait mourir c'est pourquoi le diable est en train de créer le désordre dans les familles parce qu'il sait que le sang s'il n'est pas affecté par le diable ne peut pas tuer son frère le sang protège le sang le sang protège le sang maquilla et batte-la qu'a maquilla mais quand le diable entre dans le sang nous devenons comme des caillants mais ici le sang de la famille a parlé il a dit que non mon oncle ne sera pas tué celui qui est parti informer à Paul et la Bible déclare Paul a appelé l'un des centeniers et a dit mène ces jeunes hommes vers le Sanhedrin vers le tribunal car il a quelque chose à lui apporter le centenier prit le jeune homme avec lui le conduit vers le tribunal et dit le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié d'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire le tribunal prena le jeune homme par la main et se retira à l'écart lui demanda qu'as-tu à m'annoncer vers ce 20 il répondit les juifs sont convenus de te prier de te prier d'amener Paul devant le Sanhedrin comme si tu devais t'acquérir de lui plus exactement ne les écoutes ou pas vers ce 21 ne les écoutes ou pas car plus de 40 d'entre eux lui dressent un gré tapin ils se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes et de ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul maintenant ils ont pris ils sont prêts pardon ils sont prêts et n'attendre que ton consentement tu comprends ça tu comprends ça donc ils ont fait tout le programme que nous allons nous mélanger dans la foule que nous allons l'accompagner pour être exigés et pendant que nous allons l'accompagner et nous allons les tuer en cours de route je lève ma méde droite et je déclare que le complot d'assassinat de l'assassinat de la nuit ni des jours soit ni le sans effet contre toi dans les non-puissants et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth dans les non-puissants et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth la Bible déclare ils ont comploté ils ont comploté conspiré contre le Christ ils ont même cherché deux personnes ils ont cherché l'occasion pour les tuer ils ont même trouvé des faux témoins il y a des gens bien mais quand ils sont prêts pour te tuer ils vont utiliser tous les mécanismes possibles la Bible déclare Judas chercher l'occasion favorable pour tuer Jésus pour livrer Jésus que tous ceux qui cherchent les occasions favorables regardent autour de nous qui sont autour de nous mais qui ne sont pas avec nous qui sont auprès de nous mais qui ne sont pas avec nous parce qu'il y a des gens qui sont tout près de nous mais ils ne sont pas avec nous tous ceux qui sont près de nous ne veulent pas dire qu'ils nous aiment ne veulent pas dire qu'ils sont avec nous nous voulons les gens qui sont avec nous ces gens Bien-aimé le Seigneur, ils cherchaient maintenant l'occasion, Jésus cherchait l'occasion pour tuer, pour livrer Jésus. Pour cela, ils ont même cherché deux faux témoins pour acquiser le Christ. Bien-aimé le Seigneur, je suis en train de lever ma main droite et je déclare tous ceux qui cherchent des occasions pour que tu tombes. La Bible déclare, celui qui crée une fosse, il tombe lui-même. Et la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Je prophétise ce soir, ce matin, ce midi. Il y a un ravage, un ravage dans le camp de tes ennemis, que le complot de Balaam et de Balak se retourne contre lui-même et que tous leurs complots, que toutes leurs cabanes soient dévoilées, soient dévoilées, que tu puisses entrer, alléluia, en connaissance des choses avant que le mal n'arrive au nom de Jésus. Si tu marchais déjà sur ce chemin-là, le Saint-Esprit te prendra et il t'amènera de l'autre côté. Tu voulais prendre le train de gauche, mais le Saint-Esprit va te pousser à commettre une erreur, mais une erreur pour ton salut. Tu n'as pas compris, tu devais aller à gauche, tu devais prendre le train de gauche et après le train de droite. Tu attendras seulement qu'il y ait un dégât là-bas. Parce que la Bible déclare, l'ange de l'éternel, camp pour tous ceux qui le craignent, pour les arracher du danger. Il a dit à Zerobabel, puisque tu es mon serviteur, je te garderai comme un sceau. Comme David était au courant du plan de Saoul par Jonathan, qu'il y ait toujours un Jonathan dans notre vie. Alléluia. Si Jonathan physique n'est pas là, qu'il y ait toujours un Jonathan, appelé Saint-Esprit, qu'il nous parlera, qu'il nous révélera les secrets, les intrigues, les cabales, afin que nous puissions nous échapper. Sans le nevé de Paul, Paul allait être assassiné. Sans Jonathan, Saoul allait assassiner David. Sans Jonathan, Saoul allait assassiner David. Parce que David n'était pas au courant. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Il le fait à travers des hommes. Dieu utilise les hommes. Satan utilise les hommes. Les hommes méchants utilisent aussi les hommes méchants. L'homme est au centre de l'intérêt. L'homme est au centre de l'intérêt. Satan utilise l'homme. Dieu utilise l'homme. Les hommes utilisent les hommes pour détruire les hommes. Je déclare ce soir que ce qui est arrivé à Paul, arrive aussi à toi dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce que je vais terminer. Les tribunens envoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ces rapports qu'il lui avait faits. C'était top secret. C'était un secret d'État. Ensuite, il appela deux deux centeniers et dit, tenez-vous près de la troisième ère de la nuit. De la troisième ère de la nuit. C'est l'heure, bien aimé dans le Seigneur, où il y a la troisième ère de la nuit. C'est l'heure des échanges. C'est l'heure des échanges. Dans le calendrier de Dieu, dans les ères de la prière, les périodes de la prière, bien aimé dans le Seigneur, la troisième ère, c'est l'heure de l'échange. Attention. La troisième ère de la nuit, c'est l'heure où il y a des échanges de vie. C'est l'heure où on échange les gens. Tu dors comme ça, on t'a changé comme une marchandise. À la troisième ère de toute ta vie désormais, qu'il y ait un échange à ta faveur. Que la mort soit changée à la vie. Que la maladie soit changée à la santé. Que l'échec soit changé à la victoire, au succès. La troisième ère, c'est l'heure des échanges. Ta vie ne sera pas échangée en mal, mais en bien. Reçois cette grâce. Le tribun a choisi l'heure des échanges. Il a changé la vie de Paul. Il a changé la mort à la vie. Que Dieu inspire les anges. Inspire les gens qui sont à côté de toi. Reçois cette prophétie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, à la troisième ère de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers, et 200 archers, pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, enfin qu'on l'amène, saint et sauf, au gouverneur Félix. Lève ta voix, déclare, je sortirai, saint et sauf, de cette cabale, de mes ennemis. Je sortirai, saint et sauf, de cette cabale, de cette conspiration. Je triompherai, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazariens, au nom de Jésus. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, des Nazarethens. Seigneur de gloire, il y a des soldats, il y a des soldats à mon côté, à mes côtés. Les anges des militaires sont à mes côtés. Les cavaliers sont à mes côtés. Ils sont des centaines, des centaines, des archers, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il y a une monture aussi, parce qu'il y avait une monture pour Paul. Il y aura aussi une monture pour toi. Tu vas aussi monter sur le cheval. Tu as été prisonnier, mais tu vas te déplacer en gloire. Reçois cette grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Paul est arrivé sain et sauf. Toi aussi, tu arriveras sain et sauf à ta destinée, car il y aura des cavaliers ou des chevaliers qui t'accompagneront, car l'ange de l'éternel campe autour de ce qu'il est créé pour les arracher du danger. Je prophétise que tu arriveras sain et sauf dans le mariage. Tu arriveras sain et sauf dans la grandeur. Tu arriveras sain et sauf dans l'élévation. Tu entreras dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils ont comploté contre Jésus-Christ, ils ont reçu à le tuer, mais ils n'ont pas reçu à l'empêcher, à ressusciter. Ils n'ont pas reçu à empêcher la résurrection. Ils ont reçu à t'arrêter. Ils ne réussiront pas à te tuer. Ils ne réussiront pas à t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Je prophétise cela. Reçois au nom puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise qu'ils ne réussiront pas, qu'ils ne réussiront pas au nom de Jésus. Ils ont comploté pour tuer Joseph, mais ils n'ont pas reçu, alléluia, à l'empêcher de gouverner l'Égypte. Je déclare qu'ils ne réussiront pas. Aucun complot ne réussira. Aucun complot ne tiendra au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni leur complot, ni leur conspiration, ni leur cabal. Tu ne les craindras pas. Ta santé est sécurisée. Ta vie est sécurisée. Alléluia. Parce que le Seigneur a demandé aux anges de te protéger et le sang de Jésus te garde, veille sur toi. Reçois cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La prière contre le complot et les imprécations. Recevez cette bénédiction. partagez rapidement cette prière à plusieurs personnes. Nous vous donnons rendez-vous pas demain jeudi mais vendredi à 18h sur votre nouvelle page Facebook Samuel Pansu Ministries et puis à 22h sur YouTube votre chaîne Samuel Pansu TV. N'oubliez pas nous sommes en train de préparer de bonnes choses. Abonnez-vous. Continuez à vous abonner sur la nouvelle page qui s'affiche en bas de cette vidéo. La nouvelle page la nouvelle page non le nouveau groupe au privé. ce n'est pas une page c'est un groupe au privé. Samuel Pansu privé. Mdlp Samuel Pansu privé. Mdlp Abonnez-vous là je vais vous envoyer nous allons partager les enseignements de la chambre haute les enseignements de la montagne les enseignements de la nuit parce qu'il y a des choses que Jésus ne prêchait jamais les jours il le prêchait la nuit. Jésus a toujours fait la Sainte Seine la nuit. Donc il y a des choses qu'on ne fait jamais en public on le fait en secret. Alors abonnez-vous sur cette chaîne abonnez-vous sur ce groupe privé et vous serez richement comblé. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Il y a du Paypal le Paypal est là l'Iban est là l'adresse aussi postale est là vous pouvez bien aimé dans le Seigneur vous pouvez nous envoyer votre soutien vous devez savoir que quand vous regardez nos vidéos nous aussi de notre côté nous soutenons beaucoup de gens en difficulté. Alors nous vous attendons votre soutien si Dieu vous met à coeur de pouvoir payer un dimanche à nos vôtels n'hésitez pas mon Dieu se rappellera de vous avec Jésus c'est toujours possible Kohena Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal que le Seigneur le rend selon ses œuvres je ne cesserai pas de prier jusqu'à ce que le ciel de Jézabel soit fermé au nom de Jésus Amen Bye 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 Bye